Je me prénomme Tigu Kassaïvan, élève au lycée Jean-Baptiste Mouanda, en classe de Terminal B. Ici, je viens intervenir par rapport aux élèves concernant les bourses de l'université. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, où un élève qui obtenait son baccalauréat pouvait avoir une bourse. Aujourd'hui, pour avoir la bourse, il faut absolument avoir la moyenne de classe et avoir une moyenne. Il faut d'abord l'âge, c'est notre état d'âge, et avoir une moyenne en au moins de 10 au baccalauréat. Donc, il faut avoir l'office pour obtenir la bourse. Qu'est-ce que vous nous proposez comme solution par rapport à ce système qui est mis en place, que nous n'adhérons pas ? Avec mes équipes, ça fait déjà quelques temps que nous nous penchons sur la question des bourses et stades. Parce que, en ce qui me concerne, je voudrais que le système des bourses et stades de la bourse soit juste. Je vais vous donner, comme ça, quelques pistes de réflexion, tout à fait, qui sont les mêmes à ce stade. L'élection, c'est dans un an. Donc, le daba, c'est vaste. Il y a tellement de secteurs d'activité et de sujets sur lesquels il faut réfléchir. J'ai commencé ma réflexion sur la question des bourses et stades, mais je ne l'ai pas terminée. Mais, il y a déjà des principes qui me paraissent importants. Le premier, c'est que les bourses doivent être allouées, premièrement, sur le critère du stade social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Mike Jotan considère que c'est n'est pas normal. Que les 15 enfants d'un ministre aient la bourse. Pendant que la dame de ménage qui travaille ici à Mayunda, son enfant ne peut pas bénéficier de la bourse parce qu'il n'a pas de collection. Ça, là, ce n'est pas normal. Je comprends le critère de l'âge. Je comprends aussi le critère de la moyenne. Mais ça ne peut pas être les seuls critères. Le critère du statut social doit intervenir. Après. Après. Pourquoi est-ce que nous voulons que nos enfants aillent étudier à l'étranger ? Nous voulons qu'ils aillent étudier à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'école de référence au Gabon. Parce que le système universitaire au Gabon est grippé. Ça ne marche pas. Nous n'avons pas conscience dans les formations qui sont offertes ici. Mais moi, je considère que la dignité et la fierté de notre nation doit nous emmener à faire en sorte à ce que nous ayons ici des écoles de haut niveau. Il y a eu dans le temps une école comme IAID, l'Institut africain de l'informatique, qui était à Libroville. Partout dans les pays africains, pour être formés là, il faut que nous puissions créer ici au Gabon des écoles pour que nous n'ayons plus besoin d'envoyer nos enfants loin. Merci.